bonjour à toutes bonjour à tous merci de me rejoindre pour ce webinaire il est juste l'heure de commencer ravi de vous accueillir ceux qui sont en train d'arriver installez vous bien aussi et on va commencer tout de suite on va parler pendant l'heure qui vient de stratégie de contenu b2b donc si vous êtes là probablement c'est que le contenu le fait de bien les organiser est quelque chose qui vous intéresse peut-être vous avez déjà la main dans les contenus que vous voulez vous y mettre on va essayer de couvrir différentes petites choses et je vais essayer d'être le plus précis possible sur les éléments de la stratégie d'une stratégie de contenu parce qu'il peut y avoir beaucoup de petites choses tout le monde utilise un peu des jargons différents des termes anglais donc on va surtout essayer d'aller illustrer ça et de vous répondre sur les points aussi plus opérationnels plus plus concrets que vous pouvez avoir pour ça vous allez pouvoir être acteur de ce webinaire puisque vous allez avoir l'outil de questions réponses à que je vous engage à utiliser le plus possible je ferai des petites pauses dans le fil de la présentation pour regarder les questions qui remontent pour essayer de traiter celles que je peux traiter tout de suite qui sont en lien avec avec le thème sur lequel on sera et sur les slides sur lesquels on sera et puis il y aura des choses que que je traiterai à la fin donc n'hésitez surtout pas à utiliser à fond l'outil l'outil questions réponses je on aura largement le temps de se poser là dessus et que je puisse vous répondre à toutes et à tous juste pour pour me présenter je suis guillem berthollet je suis le fondateur de invox invox c'est une agence de demand generation dans demand generation on est plein de choses différentes on met du contenu du marketing automation de l'acquisition notamment du social du social media en b2b en gros l'idée c'est de permettre au service marketing marketing d'une entreprise d'être générateur de demandes commerciales et donc de servir les commerciaux donc vraiment d'être dans cette approche de comment est ce que le marketing peut apporter du business peut apporter de l'activité commerciale et développer le chiffre d'affaires d'une entreprise donc ça c'est ce qu'on fait chez invox on est un peu plus d'une trentaine aujourd'hui à léon là je vous parle depuis depuis nos locaux alors c'est calme c'est calme ce matin donc on sera entre nous tranquillement pour l'heure qui vient alors évidemment depuis depuis la création de l'agence depuis maintenant un peu plus de 7 ans le contenu est au coeur de ce qu'on fait c'est on est une agence éditoriale puis une agence de content marketing puis une agence d'une dame marketing puis une agence de demand generation aujourd'hui mais en tout cas l'ADN le coeur de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent c'est vraiment le contenu et cette croyance qu'une entreprise en b2b pour être visible pour convaincre pour arriver à tirer vers elle les bons prospects et les bons contacts a besoin de partager son expertise et c'est finalement c'est toute l'essence du content marketing ou du contenu dans une logique b2b l'idée c'est pas de créer un catalogue de produits de faire des rp de parler de soi l'idée c'est vraiment d'aller distribuer et mettre à disposition des contenus qui vont intéresser vos lecteurs alors ça évidemment de tout temps on a fait des blogs des livres blancs des choses comme ça et puis quand même petit à petit il ya des bonnes pratiques qui qui sont nées qui sont arrivées que les entreprises ont commencé à utiliser et finalement c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de creuser un petit peu puisque aujourd'hui il ya une phase stratégie de mise au point de sa stratégie d'écriture de sa feuille de route qui est vraiment importante et pour faire ça ça s'improvise pas il ya des outils il ya des façons de faire il ya des bonnes pratiques et je vais essayer de vous les partager alors juste quand même pour revenir au coeur du sujet le contenu en lui-même qu'est ce qu'on peut attendre aujourd'hui de fait de faire des contenus il ya peut-être parmi vous des patrons de boîtes ou les responsables marketing qui sont pas encore complètement convaincu du fait de devoir créer des contenus ou qui doivent convaincre en interne de si je me mets à prendre la parole qu'est ce que je vais en retirer alors évidemment on retire plusieurs choses la première chose qui est assez évidente c'est dès que je vais commencer à créer des contenus plutôt web on verra tout à l'heure qu'il ya d'autres formes de contenus mais quand je vais commencer à créer des contenus ils vont être visibles sur internet ils vont être visibles par google et je vais en attendre du trafic je veux attirer plus de monde vers moi je veux en gros me faire connaître faire connaître ce que j'ai à partager on appelle ça aussi du sio du référencement naturel c'est en gros comment est-ce que grâce à mes contenus quand les gens vont taper des sujets qui sont autour de autour de ce que je peux proposer ils vont retrouver donc si vous tapez marketing automation si vous tapez création contenu il ya des choses que vous voyez une vox et vous n'allez pas avoir le site une vox vous n'allez pas voir une vox.fr vous allez voir des contenus qu'on a créé des articles de blog des livres blancs des choses comme ça et ça ça va créer un un flux de trafic qui est intéressant parce que si on est malin et qu'on positionne bien ses contenus on va trouver du trafic qui est plutôt qualifié alors c'est pas la seule chose on n'est pas dans une logique dans beaucoup d'entreprises d'avoir du trafic c'est pas le trafic qui nous fait vivre moi que j'ai cinq mille visiteurs ou dix mille visiteurs sur mon site ça change pas vraiment mon chiffre d'affaires en tout cas à court terme donc l'idée derrière c'est d'aller un petit peu plus loin que ce trafic là c'est de dire mes contenus doivent me permettre d'identifier des contacts et donc c'est toute cette partie génération de lead donc un lead un prospect mais aussi de récupération de données de data parce que plus je vais avoir de contenu plus je vais pouvoir analyser qui fait quoi qui consomme quoi comme contenu et de ça je vais pouvoir retirer non seulement le contact l'adresse email le nom le prénom le numéro de téléphone de quelqu'un mais je vais aussi pouvoir retirer ses centres d'intérêt à quel moment est ce qu'elle est intéressée par quoi sur mon site et ça ça va me donner beaucoup beaucoup d'informations alors c'est pas seulement dans surtout dans une relation b2b on n'est pas seulement dans une relation de je capte la donnée je vends tout de suite quelque chose souvent le le cycle de vente s'étale un petit peu dans la durée on a on a parfois 12 18 mois de temps de commercial et marketing et ben le contenu va venir nourrir tout ce temps là ce qu'on peut appeler le murdering l'évangélisation la pédagogie c'est toute cette capacité que le contenu a a finalement gardé un peu chaud un peu tiède quelqu'un qui est venu une fois vous avez récupéré son contact d'une manière ou d'une autre sur un événement il vous a appelé vous avez récupéré sa carte des marchés sur LinkedIn quoi qu'il en soit vous pouvez rentrer dans une relation un peu plus long terme pas purement commerciale mais en donnant de l'information typiquement certains d'entre vous qui vous êtes inscrits là vous allez recevoir des newsletters vous allez recevoir quand on sortira des nouvelles des nouvelles ressources un peu premium des livres blancs des comparateurs vous allez recevoir de l'information et petit à petit ça va nourrir votre votre compréhension du sujet et à un moment peut-être que vous allez vous dire tiens j'ai un besoin j'ai bien d'identifier une vox je sais qu'ils disent des choses plutôt intéressantes je vais les contacter et c'est là où ça va être intéressant parce que le prospect il va aussi se retourner vers vous quand il sera en capacité de prendre une décision au delà de d'engager de finalement faire grandir vos contacts vous allez aussi acquérir en termes d'image une plus forte légitimité une entreprise qui ne partage rien qui fait que du push commercial qui parle de ses offres de ses promotions versus une entreprise qui va donner de l'information qui va donner de l'expertise typiquement ce que je suis en train de faire dans ce webinaire en fait on va on va développer une forme de légitimité et ça c'est important dans pas mal de business b2b parce qu'à un moment on va faire dans la zone dans une prise de décision on va mettre deux trois sociétés en concurrence et que l'aspect crédibilité expertise légitimité est quelque chose qui peut faire la différence et qui peut même parfois va faire la différence même si on est un peu plus cher qu'un concurrent qu'un concurrent parce qu'on va être perçu comme plus intéressante par ce flux de contenu qu'on n'aura plus créé et puis dans certains cas la création de contenu elle va elle va permettre d'agréger une communauté sur des communautés b2b sur des métiers un peu spécifiques sur des thématiques un peu pointues un peu nouvelles ça peut être très intéressant de s'appuyer sur le contenu faire participer aussi les audiences pour les réunir parfois quand on aura l'opportunité de refaire des mécaniques un peu événementiel c'est intéressant de s'appuyer sur ce contenu là pour être plutôt dans une communauté d'intérêts et de d'enjeux plutôt que dans une communauté uniquement commerciale où je vais avoir des clients et les considérer comme des clients on est plutôt tous experts autour d'un sujet et on va pouvoir échanger échanger entre nous alors évidemment il ya plein d'autres choses qu'on peut attendre des contenus le but c'est pas de vous convaincre qu'il faut faire des contenus je pense que vous êtes quand même relativement convaincu mais c'était pour rappeler ça parce que ça ça va une énorme importance sur comment je pose ma strat et qu'est ce que je mets dans ma stratégie le ses différents objectifs ça c'est on verra tout à l'heure que c'est un peu le point de départ c'est faut savoir pourquoi vous voulez faire des contenus et finalement vous pouvez avoir un peu un mix de tout ce que je viens de citer vous pourrez avoir aussi des choses beaucoup plus spécifiques pour vous commencer à vous y mettre pour vous leur chercher à atteindre tous les objectifs d'un coup donc du coup il ya un peu une logique de proposer ma stat pour que je sache où je vais aller donc c'était très clair dans le thème du webinaire le but aujourd'hui c'est de parler de comment est ce que je mets au point ma stratégie donc je vais vous donner un peu le guide pratique de si vous devez écrire votre stratégie ou la revoir parce que vous pouvez probablement déjà avoir créé des contenus sans forcément être content de ni des résultats ni de l'axe dans lequel ça va de vouloir donner plus de corps plus de d'aspect stratégique donc c'est ça qu'on va voir maintenant alors qu'est ce que qu'est ce qu'on a besoin dans une stratégie de contenu je vais commencer par les par lister les différentes choses que la votre stratégie doit permettre de faire est ce qu'elle doit clarifier ce qu'elle doit comporter et puis après on va les zoomer un peu dans les dans ces différentes choses je vais montrer un peu concrètement à quoi ça ressemble et commencer à répondre si il ya des questions continuez à les poser s'il ya des questions continuez à avoir sur les différents outils de la méthode ou comment est ce que vous pouvez vous les approprier les mettre en place dans vos entreprises c'est pas toujours nécessaire de tous les creuser mais mais en tout cas c'est intéressant d'avoir une alors je le disais tout à l'heure le le premier point mais mais c'est valable dans tout élément stratégique c'est de savoir après quel objectif je cours est ce que je veux générer du vide est ce que je veux faire du référencement est ce que je veux être visible juste est ce que je veux évangéliser sur un sujet je suis sur quelque chose qui était tellement nouveau que personne connaît vraiment donc j'ai besoin de faire cette première couche d'éducation du marché je peux avoir différentes je peux avoir différents sujets je peux avoir des problématiques de je connais déjà tout monde dans mon dans mon dans mon marché je les ai tous dans ma base de données pour autant j'arrive pas à les recontacter j'arrive pas à les motiver j'arrive pas à les réchauffer peut-être que ma prise de parole elle doit se faire nature il faut définir ses objectifs et on verra tout à l'heure il faut les définir le plus précisément le plus précisément possible il faut aussi et c'est ultra important c'est une des clés de la réussite des bons contenus c'est de formaliser à qui vous parlez l'audience il faut pas il faut pas partir du principe que vous avez des trucs à dire que vous voulez les raconter il faut partir du principe que il ya des personnes qui vous intéressent que vous faites ce contenu là pas pour parler à tout le monde le but c'est sûrement pas en b2b d'avoir la plus forte audience mais le but c'est d'avoir l'audience la plus qualitatif possible est ce que vous voulez mettre en face de vos contenus c'est des gens avec qui vous pouvez faire du business en tout cas qui vont influencer une prise de décision en votre faveur donc donc c'est pas la peine d'aller faire souvent des choses très racolotes de parler beaucoup de sujets en disant tiens ça c'est tendance il faut toujours se poser la question de à qui est ce qu'on parle et dans votre stratégie ce côté formalisation verra tout à l'heure c'est ce qu'on appelle les personnages vous avez probablement déjà entendu probablement déjà aussi chez vous a pu faire l'exercice il faut définir très précisément à qui vous parlez quelles sont vos priorités dans ces cibles là et même d'aller un petit peu plus loin que ça passe pas seulement d'identifier qui sont les cibles d'essayer de comprendre comment elles réagissent quels sont leurs enjeux quelles sont leurs problématiques qui devront essayer de pouvoir vous mettre dans leurs chaussures parce que c'est ça qui fera que vous ferez du bon contenu parce que vous allez faire du contenu pour aller alors le point le point d'après c'est de c'est de réussir aussi dans cette phase stratégique à comprendre ces personnes à qui vous voulez parler qui leur parle déjà à quoi est ce qu'elles sont déjà soumises que ce soit des concurrents à vous c'est intéressant de regarder ce que font vos concurrents mais aussi sur la thématique sur les thématiques sur lesquelles vous allez positionner d'essayer de comprendre qui en parle ce qu'il ya des médias qui en parle des influenceurs quel est le traitement qui est fait est ce que il ya déjà beaucoup de contenu au contraire peu de contenu quel est le niveau de ce contenu quels sont les formats qui sont utilisés ça c'est une phase qui est assez intéressante avant de tout de suite se projeter sur ok moi qu'est ce que je vais raconter comment je vais le faire de regarder déjà quel est l'existant et aussi parce que en regardant l'existence à vous forcer à comprendre pourquoi est-ce que mes concurrents pourquoi est ce que les gens qui parlent de ces sujets là parlent de ça à ces personnes là et ça va vous aider sur le point précédent qui est de comprendre un peu votre lectura ou votre cible ça vous permet de voir à quoi est ce qu'ils sont soumis ça vous donne déjà des indices sur ce qui peut marcher ou ce qui peut ne pas marcher alors évidemment qui dit contenu dit du fond de quoi est ce qu'on parle et là ça va être super important et on verra tout à l'heure que c'est important de ne pas céder à la tentation de parler de tout il vaut mieux partir de quelques poches d'expertise sur lesquelles vous allez plutôt monomaniaque et plutôt revenir et plutôt vraiment creuser le sujet en expertise plutôt que d'étaler plein de choses et d'essayer de finalement occuper un peu tous les espaces mais sans vraiment être pertinents dessus c'est important de réussir à faire son parti pris de de quoi vous allez parler à cette cible ou à ces cibles là c'est important aussi de définir comment vous allez parler je pense que dans les contenus que vous consommez si en plus vous êtes allé voir chez certains de nos confrères d'autres contenus on a tous un peu une personnalité qui va s'exprimer c'est un peu le comment c'est ce qu'on appelle le ton of voice le ton de voix le type de parole que vous allez que vous allez appliquer et ça ça va passer par une forme de personnalité par des typologies de contenu est ce qu'on est assez détendu ou est ce que au contraire on est très très carré un peu froid un peu distant très expert sachant est ce qu'on est dans l'empathie est ce qu'on est fun c'est tous ces éléments là qu'il va falloir qu'il va falloir et puis et puis et puis un dernier une dernière brique dans la stratégie de contenu qui est on sort un peu de la stratégie de contenu mais quand même ça y est très très lié c'est toute la partie les canaux de distribution c'est à dire ok vous allez faire des contenus si vous avez le meilleur contenu qui est bien positionné que c'était très clair sur de quoi vous allez parler et comment vous allez le faire passer il faut que ces contenus là touchent leur audience il ya un gros enjeu là dessus c'est pas juste c'était le cas il y a encore cinq ans on pouvait faire un blog et puis naturellement google commence à envoyer beaucoup de trafics qui sont racontés des choses intéressantes aujourd'hui il faut aller mixer différents canaux de distribution de l'email du social media on verra ça on verra ça probablement dans un prochain webinaire qui arrivera je vous le proposerai parce que je sais que j'ai des demandes fréquemment là dessus mais ça fait partie de la stratégie éditoriale d'aller coller tout de suite derrière le comment est-ce que je fais connaître mes contenus et comment je les diffuse pour les exposer un maximum donc voilà maintenant on va commencer à rentrer donc ça c'est les différents éléments je reviendrai je vous ferai un récap de ça sur vous concrètement quels sont dans quel ordre les choses à faire on va quand même passer un petit peu de temps sur sur les différents éléments que j'ai cité pour montrer comment ça peut vivre au quotidien concrètement opérationnellement là demain ou lundi si vous voulez commencer à écrire votre stratégie la première chose c'est c'est définir ses objectifs et donc de dire pourquoi est ce que je vais faire des contenus ça c'est la première chose c'est l'objectif un peu chapeau mais aussi de rentrer en termes d'objectifs concrets un peu de kpi d'objectifs chiffrés d'un indicateur performance de rentrer par rapport à ce que vous souhaitez atteindre comme résultat d'essayer de commencer à évaluer dire quel est l'indicateur qui montrera que je suis performant ou pas et quel est le chiffre que je veux atteindre pour ça nous on utilise chez nous la méthode smart c'est un acronyme je voulais je voulais mis ici ça veut dire spécifique mesurable achievable donc qui est actionnable qui est je peux atteindre qui n'est pas quelque chose de complètement déconnant qui est relevant ça veut dire que c'est c'est pertinent par rapport à mon business et par rapport aux objectifs de l'entreprise je fais pas juste des objectifs marketing de visibilité de contenu j'ai aussi des objectifs business à tenir et le côté temps temporalisé c'est à dire que je mets un objectif à un instant t donc à la fin d'année par trimestre en tout cas à une certaine date cet acronyme c'est pour dire en fait un objectif n'est pas un objectif s'il coche pas ces différentes cases de dire j'ai envie de développer mon trafic c'est pas un objectif de dire j'ai envie de faire plus 30% de trafic sur mon blog sur tel type de contenu par rapport à tel point de départ ça devient un objectif et qui est beaucoup plus précis et ça je veux que ce soit d'ici la fin du trimestre et sur ce type de canaux d'acquisition et ça on va vouloir le faire finalement pour tous et pour tous ces contenus on va aller suivre quelle est la performance qu'on va avoir alors on va essayer de remodéliser un peu les différents niveaux et on peut avoir des objectifs de l'ordre du trafic je veux que mes contenus soient vus de telle ou telle manière avec telle volumétrie je veux qu'ils me permettent de prendre des positions dans les moteurs de recherche je veux qu'ils me permettent de convertir des lits de téléchargement je me permette d'avoir des lits de qualité donc avec des fiches bien qualitatives donc c'est là où je vais commencer à avoir des objectifs un petit peu plus précis et une fois que j'ai posé ça je vais pouvoir passer à la suite et je vais pouvoir finalement définir quel contenu je fais où est ce que je le diffuse pourquoi quel format je vais utiliser beaucoup plus facilement parce qu'en fait chaque format de contenu chaque sujet va venir devoir répondre à un objectif précis et je vais pouvoir analyser sa performance par rapport à ça je vous ai mis ici un exemple de à quoi ça ressemble quand on va faire des choses plus précises alors là c'est plutôt les découpages c'est pas encore les objectifs en tant que tel par contre derrière vous voyez que comment je peux poser des chiffres et comment je peux être aussi dans une logique de conversion parce que plus vous allez être mature peut-être pas la première année mais dès que vous allez avoir lancé la mécanique de l'objectif sur les sur les contenus très vite qu'on va qu'on va regarder c'est un coup par conversion c'est combien ça m'a coûté cette démarche de contenu pour arriver à avoir un contact activable ou une proposition commerciale ou un rendez-vous ou un call ou ou du chiffre d'affaires qui va tomber et donc en fait il va falloir être il va falloir être capable de remonter cette chaîne en disant si je suis par exemple capable de payer 500 euros pour avoir dans le cas là ici plutôt dans un éditeur logiciel une activation sur un logiciel quelqu'un qui devient accession du logiciel si je suis prêt à payer 500 euros combien il faudrait que j'ai de de téléchargement combien j'ai de litres combien j'ai de visibilité par rapport à ça donc ça c'est super important de se forcer à vraiment clarifier ses objectifs pour que derrière la suite de la de la stratégie soit 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 alors une fois qu'on a fait cette première couche c'est ce qui l'amorce maintenant on va rentrer réellement dans le dans les différents des thèmes de la de la stratégie de concours et le premier ce que se parle qui est celui par lequel moi j'aime bien commencer alors il se fait un peu complète avec le deuxième que je vais vous présenter donc on peut le prendre soit en premier soit en deuxième mais souvent quand même c'est une bonne façon de se poser des questions c'est les fameux persona les persona c'est un peu de la segmentation c'est je vais essayer de comprendre quels sont mes cibles mais je vais pas les voir de mon point de vue base de données je vais plutôt le les voir comme des personnes c'est pour ça que vous avez des prénoms des noms des photos des descriptions des enjeux des jobs qui peuvent faire les leviers de motivation là vous voyez des petites choses que que vous pouvez voir sur le sur sur les différents exemples que je vous ai que je vous ai mentionné l'idée c'est d'arriver vraiment à personnifier vos lecteurs type et et ça ça opérationnellement derrière déjà c'est intéressant parce que vous allez pouvoir si vous êtes plusieurs dans l'entreprise apportez le sujet contenu c'est bien de prendre un peu des commerciaux un peu des marketing un peu des du customer success s'il y en a un peu des gens qui font le support en tout cas différents différents regards pour essayer de comprendre qui sont vraiment les personnes à qui vous adressez quel est leur quotidien quels sont leurs enjeux comment est ce qu'ils prennent leurs décisions comment est ce qu'ils consomment du contenu à quoi ils sont abonnés à quel événement ils vont comment ils ont un usage quel usage ils ont des réseaux sociaux et éventuellement d'aller compléter votre propre personne perception par par des interviews de dire je vais prendre dans ma base de données où j'ai trouvé sur l'intime des gens qui sont dans cette cible là peut-être que je connais pas idéalement qui sont pas clients déjà chez vous et je vais leur demander de leur parler dix minutes un quart d'heure pour comprendre un peu au quotidien comment est ce qu'ils prennent des sujets de quoi est ce qu'ils auraient besoin pour pour prendre de meilleures décisions et ainsi de suite et ça ça va venir vraiment vous enrichir et vous allez voir derrière vous allez créer du contenu d'autant plus si vous avez plusieurs personnes qui vont créer du contenu demain vous allez pouvoir dire ok ce contenu là on le fait pour guillaume qui est directeur des ressources humaines et je veux je veux que ça lui parle et donc je vais aller vraiment poser la question est ce que ce que je suis en train d'écrire là je me parle à moi même je me fais plaisir à moi même où est ce que je vais vraiment délivrer de la valeur à cette personne donc c'est intéressant de d'aller d'aller penser en termes de en termes de personnes encore une fois posez vos questions en live sur les sur les différents items qu'on va voir n'hésitez pas à réagir soit je le prends en flux tendu soit je le traiterai à la fin je disais les personas c'est super important on peut pas faire de bonne stratégie de contenu si on n'a pas bien compris intrinsèquement à qui on parle et quelles sont leurs attentes mais on peut pas non plus faire des bons contenus si on regarde pas en interne chez soi quels sont les différents moments de vie d'un contact parce que je le disais en intro le contenu c'est sûrement pas juste quelque chose pour attirer quelqu'un c'est plutôt quelque chose en b2b qui va accompagner toute la relation donc forcément c'est super important d'avoir cette phase d'acquisition de contenu ça fait ça attire ça permet de convertir mais ça permet aussi de nourrir derrière et d'accompagner le lit et donc c'est super important de savoir comment se passe votre votre découpage dans la vie du lit c'est ce qu'on appelle chez nous le parcours du lit le lit cycle le bailleur de journée aussi qu'on peut qu'on peut retrouver est ce que vous voyez là ici c'est quelques quelques représentations donc ça c'est des notes à la main faites pendant un workshop ça c'est un peu la traduction derrière on va avoir différentes en fait on va découper je vous invite à aller chercher sur notre sur notre sur notre site on a un ebook qui est dédié à ça sur comment je modélise ces choses là c'est les huit chantiers de la lead generation vous allez retrouver pas mal de focus là dessus en fait on va découper les différents moments typiquement j'ai un contact qui arrive il est peut-être qualifié où il reste dans une base pendant un moment il est qualifié à la main il ya un rendez vous avec un commercial il va passer par différentes étapes avec différentes interactions chez vous de personnes et en fait ça du point de vue contenu c'est super intéressant parce qu'on va raconter des choses différentes suivant l'état de maturité suivant le niveau de maturité d'un contact ou d'un lit et donc il ya des choses pour attirer il ya des choses tout de suite pour convertir une personne s'est inscrite à ma newsletter quels sont les contenus d'après peut-être un tout petit peu plus experts est ce que je mets des cas clients à quel moment je vais aller mettre des cas clients quand est ce que j'ai peut-être besoin de vidéo pour relancer quand est ce que je peux mettre des webinaires est ce que je le fais plutôt en acquisition est ce que je le fais plutôt plus tard plutôt réservé pour des prospects avancés est ce que éventuellement je reparle aussi à des clients parce que j'ai des problématiques de fidélisation d'upsell donc ça ça va vous permettre de commencer à voir entre les besoins que va avoir votre type qui vont remonter des personnages et ce que vous pouvez raconter à quel moment vous devez le raconter pour rendre efficace votre votre mécanique c'est quelque chose qui est quelque chose qui peut être qui peut être intéressant donc je vous invite à le modéliser peut-être pas aussi finement que ça mais en tout cas de le faire sur un sur un bout de papier sur un tableau blanc c'est dire ok chez moi j'ai quatre cinq grandes étapes dans tout un site de vente sur cette première étape voilà trois il faut que je parle pour ouvrir la discussion voilà quels sont les sujets sur lesquels il faut que je je convainque pour amener à la décision quelles sont les objections auxquelles il faut que je réponde peut-être c'est aussi les objections souvent c'est c'est des bonnes idées de pistes de contenu donc comment est ce que je peux organiser ça pour venir supporter que la création de contenu c'est vraiment un outil marketing et pas que de communication c'est un outil marketing pour convaincre tout long du site alors là pour l'instant on a regardé à qui on voulait parler on a regardé comment ça se passait chez nous là déjà on a quand même beaucoup de matière non très vite on va voir émerger des besoins de contenu on verra tout à l'heure comment est ce que je rends ça sexy mais mais assez vite on va quand même comprendre de quoi il faut parler à peu près à quel moment mais parfois c'est pas on n'a pas encore la vision complète on peut pas prioriser donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire un benchmark on va regarder ce qui se passe à l'extérieur on va aller on va en fait on va aller s'inspirer on va aller prendre des bonnes idées on va essayer de comprendre en reverse engineering un petit peu pourquoi certaines boîtes qui font des belles choses sur sur ces approches de contenu sur les mêmes thématiques sur les mêmes cibles que nous si elles le font comme ça c'est qu'elles ont elles y ont réfléchi aussi donc je vais essayer de tirer profit de ça et ça c'est ce qu'on va faire dans une phase de benchmark donc là je voulais flouter parce que c'est quelque chose qu'on a fait pour un client chez nous ça c'est un peu ce qu'on regarde on va aller regarder chez on va identifier les bons acteurs on va aller faire un peu de un peu de veille on va regarder sur le sujet on va essayer de trouver qui a des prises de parole intéressantes on va regarder évidemment les conclusions directs et puis on va regarder un petit peu dans notre benchmark quels sont les formats qui sont utilisés est ce qu'il ya des actus est ce qu'il ya un bloc qui est en place que j'ai une newsletter ce que j'ai des chargements ce que j'ai des ressources et puis je vais avoir une analyse aussi un peu plus qualitative ça c'est ce qui commence à être intéressant de se dire est ce que les contenus me semble pertinent est ce qu'il ya de la qualité ce qui est de l'expertise qui est apportée ou est ce qu'au contraire c'est un peu une approche très si vous voilà je bouge un peu la page de mots en espérant que ça me rapporte du trafic est ce que je suis régulier ça ça va donner des indices de ce que je suis structuré pour produire le contenu finalement ce que je vais faire un peu des choses comme ça est ce que mes concurrents sont dans cette optique est ce que j'ai du volume est ce que je prends la parole souvent régulièrement ou est ce que au contraire j'ai je suis régulier mais sur une régularité assez assez faible est ce que j'utilise différents formats et quels sont les formats qui semblent le plus marchés est ce que je récupère des livres il ya beaucoup de gens qui font des contenus qui sont pas du tout optimisé la conversion donc ça je vais le regarder ça me fait un peu des classements par rapport à ça et puis surtout en faisant ça ça me donne déjà une méthode au ça me force à avoir une approche un peu pas mathématique mais un petit peu plus carré que qu'ouvrir des ongles et regarder donc je vais voir ressortir des choses et surtout ça me permet de voir un peu un mood board un peu une base d'idées qui va venir nourrir ma réflexion il faut pas hésiter dans cette phase là à faire un peu des screenshots à télécharger tout un tas de choses pour aller prendre et voilà pour dire ok le niveau est là on y reviendra sur ce sujet de quel est le niveau moyen de la production de contenu sur mathématiques dans mon domaine sur mes concurrents parce qu'en fait la clé c'est d'être au dessus de cette barre moyenne même la moyenne haute je reviendrai sur ce sujet mais en tout cas vous allez voir passer plein de petites choses donc faites des screenshots gardez les gardez les url de ce qui vous plaît parce que du coup vous aurez il vaut mieux vous entourer des bonnes idées et ça va vous mettre dans un état d'esprit de créer des choses de qualité alors regarder ce qui se passe à l'extérieur c'est pas seulement aller faire de la veille concurrentielle sur les contenus c'est aussi de regarder ce que les moteurs de recherche peuvent nous apprendre c'est énormément de données mais aux moteurs de recherche et donc aujourd'hui on peut apprendre beaucoup de choses en regardant soit quelles sont les requêtes qui sont formulées soit comment vos concurrents encore une fois sont en tout cas vos concurrents sur la prise de parole sur les thématiques performe sur les mots clés qui s'en mettent les plus intéressants pour ça c'est une approche SEO qui fait partie selon moi de la partie stratégie de contenu et donc vous allez devoir utiliser des outils alors nous on utilise du SEMrush ce que vous voyez là c'est des choses qui sont sorties de SEMrush alors qui peuvent être retravaillées dans l'excès du spreadsheet l'idée c'est quoi on va voir différentes choses déjà je vais aller reproduire mon suivi concurrent dans les outils de positionnement comme ça ça me montrer ses concurrents là sur quoi est ce qu'ils sont positionnés comme mots est ce qu'ils évoluent est ce qu'ils récupèrent beaucoup de trafic sur ces sur ces thématiques là donc ça donne des idées de mots clés et les idées de mots clés c'est aussi des idées de sujets parce qu'on a de plus en plus des mots clés un peu longue traîne qui sont posés sous forme de questions comment mettre au point sa stratégie de content marketing par exemple sa stratégie de contenu c'est un mot clé certains sont plus ou moins bien positionnés par rapport à ça et puis quand j'ai zoomé mot clé par mot clé je vais voir ce qui me semble être difficile à aller chercher je vais commencer à construire des un peu des concours sémantiques des approches sémantiques autour d'un mot clé si moi j'ai envie d'être sur marketing automation par exemple je vais pouvoir voir tous les mots clés qui sont autour de ça et ça me donner des idées de contenu donc sur l'étude SEO il ya vraiment une double approche qui est de dire que font mes concurrents comment est-ce qu'ils sont positionnés parce qu'il va falloir aussi que j'évalue ce que je fais et puis de plus en plus les outils SEO c'est ce que je vous montre sur sur cet écran là ils permettent aussi de remonter des idées de contenu en tant que tel là j'ai j'ai fait une petite étude sur sur content marketing ça va me donner tous les gens qui ranquent bien avec quels sont les types de contenu qu'ils font donc ça déjà ça m'éclaire sur le top 10 ou top 20 sur un mot clé souvent c'est que les gens font bien les choses donc ça m'aide à voir de quoi je dois parler comment je dois en parler et puis maintenant il ya des outils aussi c'est pas encore l'intelligence artificielle mais ça va vous donner des idées là par exemple sur sur la requête content marketing sur la recherche en français je vois qu'il ya des choses qui ressortent sur du lead mentoring sur la génération de leads sur la stratégie éditoriale je suis pas sur la stratégie de contenu sur la stratégie éditoriale sur la curation contenu donc ça aussi ça va venir vous renforcer sur des paquets de sujets sur lesquels vous pouvez aller et quand on s'en sera au moment de d'identifier demain je vais faire un livre blanc je le fais sur quoi comment je l'appelle qu'est ce que je rentre à l'intérieur si j'essaie de faire le guide ultime du content marketing probablement qu'il faudrait que je parle aussi de ces sujets là là dedans et probablement qu'il faudrait que j'ai des articles de blog qui viennent nous rire ça je regarde juste un tout petit peu les questions qui sont posées avant d'avancer on a une question sur la newsletter j'y reviendrai après c'est une bonne question d'ami ça trouvera sa place un petit peu plus loin une question de christophe sur quel contenu savoir pousser au bon moment dans le site de vente ça aussi je vais revenir juste à alors du coup maintenant on commence à voir les éléments nécessaires pour écrire sa propre stratégie jusque là en fait on n'a on n'a pas fait de stratégie pour l'instant on a regardé ce qui se passait on a défini ce que je voulais enfin quels étaient les objectifs que je voulais atteindre on a compris quels étaient les cibles qu'on voulait toucher on n'a pas encore commencé concrètement à écrire la moindre ligne de ce qui va être notre 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 stratégie donc maintenant on va s'intéresser à ça et les éléments d'une stratégie donc le qu'est ce que je vais faire dans ma stratégie de contenu c'est un mix de format quel est le format que j'utilise de sujet qu'est ce que je raconte et de traitement comment est ce que je leur raconte et avec quel angle je leur raconte et finalement l'écriture de votre ce que nous on appelle le book édito chez nous le book éditorial le book de content marketing c'est c'est le mix de ces éléments là et vous voyez là je vais faire un petit medley un petit pot pourri de choses qu'on a pu faire j'ai mis plutôt des choses visuelles donc il ya peu d'articles là dedans mais ça peut prendre plein de plein de plein de plein de formats du coulisses du téléchargement de livres blancs de l'affiche un peu check list des cas clients ici de l'infographie qui est assez assez reconnaissable des snacks content des choses qui ont plutôt fait pour les pour les réseaux sociaux tout ça c'est des choses qu'on va qu'on va regarder alors quel format de contenu interviennent à quel moment là je vous ai un peu alors c'est très schématique et tout est pas aussi marqué là dessus mais donc on va il va falloir choisir des formats que ça c'est le premier travail c'est à dire mon contenu dans quoi est ce qui va aller vivre j'ai des formats qui sont plutôt fait pour attirer des formats qui sont plutôt fait pour convertir des formats qui sont plutôt fait pour nourrir dans la durée et tout ça en fait il faut le voir un peu comme un chemin et se dire à partir du moment où je vais avoir identifié quelqu'un quel que soit encore une fois le canal il n'est pas obligé d'être rentré par du contenu il peut être rentré par plein d'autres portes pouvoir téléphoner à votre standard passer par votre contact forme sur le site vous avez rencontré c'est un partenaire c'est une mise en réseau plein de façons différentes de faire mais en tout cas il va être soumis à votre contenu que ce soit lui qui vienne le chercher ou que ce soit vous qui lui envoyez il va voir différentes choses les contenus les plus simples et plus démarrage c'est les infographies les formats visuels et les articles de blog ça en général c'est les premières briques qui sont des portes d'entrée assez naturelles soit par viralité soit par référencement naturel et qui doivent dans un deuxième temps amener les contenus plutôt de conversion donc plutôt des choses qu'on va télécharger parce qu'il faut pouvoir les cacher derrière un formulaire tout ce qu'on appelle le gated content contenu à péage le péage c'est juste payé avec des données et ça on va tomber sur tout ce qui est format téléchargeable au sens large je vous donnerai un lien allez télécharger aussi tout à l'heure pour voir toute la panoplie qu'on a dans les formats téléchargeables ou les formats premium qui peuvent être soumis à formulaire sur le j'ai une question d'amis sur le snack content un exemple un snack content c'est un contenu qui suffit en lui-même qui est très petit très court à consommer c'est tout ce qui sort de la théorie des micro moments de consommation de contenu donc je suis sur mon téléphone dans les transports je vois passer mes flux je vois un truc sympa ça va être des mini infographies ça va être quelque chose maintenant qu'on voit beaucoup qui sont des des sliders en pdf vous avez quelques pages de pdf écrit assez gros sur linkedin qu'on peut aller consommer directement donc c'est je distribue un peu d'infos qui probablement ouvre vers si vous voulez plus d'infos aller aller ailleurs on verra tout à l'heure si on a le temps d'aller en voir en voir quelques exemples sinon sinon je vous en passerai dans le replay donc on a les formats qui sont plutôt sur la conversion et qui vont pouvoir d'ailleurs s'étaler pas sur une première conversion mais sur la reconversion du nurturing on a évidemment le format vidéo qui peut vivre un peu à tous les tous les moments qui est très important on reviendra peut-être dessus tout à l'heure mais la vidéo aujourd'hui il faut arriver à le faire en volume faire juste une jolie vidéo qui présente votre service c'est pas ça faire du contenu faire du contenu vidéo c'est animer des webinaires et les mettre les mettre derrière en replay les mettre sur votre chaîne youtube de les découper pour les réutiliser de faire des petites séquences vidéo régulière de faire des séances de tournage avec vos clients pour les faire parler en cas de clients d'animer vous avez des articles de blog qui fonctionnent bien ça va être d'aller les animer en format texte plus images on peut faire des choses assez intéressantes avec des logiciels type powtoon play play demo.com où on fait un peu comme du powerpoint ça anime ça fait une vidéo je peux la diffuser sur les plateformes de social media ou les plateformes les plateformes vidéo le cas client est quelque chose de super important si vous n'avez pas de cas de clients il faut remettre dans votre stratégie c'est pas facile à faire c'est compliqué on a une vendredi prochain d'ailleurs on a un webinar sur comment est-ce que je gère ma stratégie de client parce que c'est tellement spécifique et opérationnellement c'est tellement compliqué à mettre en place que ça méritait qu'on nous passe un petit peu de temps et puis il y a des contenus après on qui peut être un peu un peu différent là je vous ai mis un peu les contenus must have je les remets un petit peu plus loin aussi mais ça c'est un peu le la trajectoire évidemment je vais vous les afficher tout de suite ils servent chacun leurs intérêts ils répondent tous à des objectifs un peu différent des de ce que j'ai pas cité il ya toute la partie le contenu interactif aussi les coulisses des calculateurs qui sont plutôt des comptes des contenus qui vont permettre de récupérer de la data en plus d'offrir une expérience un peu personnalisée pour ceux qui n'ont pas fait vous pouvez chercher l'assessment in box c'est un gros gros quiz calculateur qui vous fait une recommandation vous répondent à 46 questions et ça vous faire un finalement une évaluation de notre performance sur les sujets de la dimension et donc c'est un format de contenu qui existe aussi et vous avez toute cette panoplie de contenu qui peut être intéressant à utiliser alors je n'ai pas mentionné les newsletters mais c'est un format en soi souvent maintenant c'est devenu plutôt un format de curation des autres contenus donc je push dans une newsletter les différents contenus j'ai pu faire on voit un retour en force aussi des newsletters vraiment qualitatif avec tout le contenu dans la newsletter le but de la newsletter étant pas de ramener ailleurs voir des newsletters payantes aussi qui reviennent c'est une des tendances qui est intéressante et je vous ai pas mis là les podcasts mais qui sont aussi à regarder qui peuvent être un choix pour une entreprise de prise de parole c'est ça se prête vraiment pas à tous les tous les formats c'est compliqué en plus d'avoir une mécanique de conversion dessus souvent on est quand même sur des sur l'évangélisation très long terme donc je n'ai pas mis là dans le must have c'est probablement pas le premier type de contenu que vous pouvez aller chercher après si vous êtes à l'aise avec le format si vous avez une super idée et vous pensez que ça peut être vraiment le le truc différenciateur et différenciant sur votre sur votre secteur c'est peut-être pas mal d'aller d'aller gratouiller ce qui est ce qui se passe dessus ok je regardais si les questions en vrai ce que je vous ai mis là c'est c'est même pas 10% des vraies typologies de contenu qui existent parce que quand on va zoomer à l'intérieur de chacune des catégories on peut faire plein de choses différentes sur les formats téléchargeables j'en parlais tout à l'heure c'est probablement là où il ya eu jusqu'à présent la vidéo en train de devenir aussi se rentrer dans cette même tendance sur sur la partie format téléchargeable gated content downloadable on a eu pendant longtemps un peu le sacro saint livre blanc 20 30 pages voire plus très rédactionnel très rédigé très très wordy aujourd'hui on a découpé beaucoup ça c'est un peu l'impact du du marketing automation aussi qui a voulu qu'on séquence des boucles d'envoi et donc on découpe plutôt que de donner 60 pages d'un coup je vais en donner six puis six puis six et je vais récupérer de la data progressivement et donc on a découpé un peu sur tous les formats alors ça c'est nos formats interne nano book micro book mini book ebook méga book c'est un peu toutes les tailles de formats de livres blancs mais aussi des choses beaucoup plus tactiques et c'est souvent ça qui est super intéressant des checklists des fiches process quelles étapes par quelles étapes je dois passer pour faire telle ou telle chose des calendriers des agendas de sortir un peu une sorte d'almanac au début de l'année en disant voilà votre agenda avec les choses à pas oublier ou les événements à faire c'est des choses qui fonctionnent très bien les comparatifs ça nous notre contenu le plus téléchargé de toute l'histoire d'invoi c'est notre comparatif des solutions de marketing automation et chaque semaine c'est c'est une centaine 120 personnes qui le télécharge quand on ne pousse pas naturellement c'est un contenu qui est juste formidable qui prend beaucoup de temps à mettre en place mais qui est super intéressant et c'est encore une fois un format téléchargé c'est si vous voulez aller récupérer ça vous allez devoir lâcher des informations et plutôt pas mal d'informations parce que la valeur perçue de ce contenu est telle que vous êtes prêt à donner pas mal d'informations pour récupérer les modèles de documents les spreadsheets sont super intéressants aussi nous on a un modèle si le sujet sur les smart goals ça vous intéressait on a un modèle de d'excel prêt à l'emploi pour aller faire vos objectifs et ça c'est encore une fois c'est du contenu donc le contenu c'est vraiment pas que du texte ou de l'image il y a vraiment en fait tout ce qui a de la valeur pour votre lecteur et c'est pour ça que les personnages sont importants va pouvoir exister et ce qui est intéressant c'est que finalement quel que soit le sujet dont on va parler on va pouvoir utiliser et le décliner sous différents formats donc c'est le choix du format et pas seulement un choix arrêté à un instant c'est de dire je vais faire un livre blanc sur ce sujet en fait non peut-être le livre blanc c'est le premier format que je vais faire et par contre derrière je vais si le livre blanc fait un infographie je vais découper en snack content en fait mon livre blanc je peux en faire cinq ou six articles de blog qui eux vont marcher sur le format SEO sur l'objectif SEO et sur tous les gens qui vont être attirés par ces articles là je vais pouvoir pousser le téléchargement je pourrais faire de la conversion par rapport à ça donc il y a vraiment plein de plein de choses plein de choses intéressantes à faire à faire là dessus je vous avais promis si quand vous cliquerez sur les sur les slides ou si vous cherchez boucle de réalisation inbox dans votre navigateur vous avez tombé sur ça on a mis 133 exemples de contenu sur un peu de tous les types de contenu que je vous ai donné là donc c'est assez intéressant pour vous donner des idées c'est une bonne c'est un bon mood board en fait un bon un bon benchmark de ce qu'il est possible de faire il ya aussi un peu de pédagogie sur les différents types de contenu vous aurez plus d'infos que ce que je vous ai donné là à l'oral et vous surtout verrez des exemples très concrets de ce à quoi ça peut ressembler et comment ça peut être ça peut être pour moi la plupart des exemples en plus étant en ligne ils sont ils sont téléchargeables et petit à petit dans votre stratégie de contenu vous allez construire un patrimoine de contenu là je vous mets quelques exemples de choses qu'on a pu réaliser avec des parties prix assez différents là dans le domaine de l'achat d'énergie avec un format des formats très visuels qui sont téléchargés qui sont derrière déclinés en pouche sur les sur les réseaux sociaux donc avec des checklists des formats très infographiées plus ou moins long on va avoir des mécaniques qui sont qui sont un peu différentes l'idée c'est vraiment de créer une une entité une identité dans votre dans vos contenus qu'on ressente quelle est votre personnalité qu'elle est les sujets desquels vous voulez parler que ça vive dans des cas clients que ce soit valorisé derrière en petit là typiquement on a sorti une citation on a sorti des statistiques on a sorti des mini process de l'infographie ou d'un livre blanc ou d'une fiche d'une fiche des filles et ça on va pouvoir le reproduire finalement quel que soit votre secteur d'activité quel que soit le niveau de complexité le niveau d'expertise le nombre de personnes que vous ciblez les typologies de personnes que vous ciblez on va pouvoir décliner ça sur différents formats là on est dans de la technologie dans la construction immobilière dans le dans le btp la technologie de transport fluide quelque chose quand même de très point de vue bah on peut décliner on a un livre de l'entrée gros qu'on a décliné sur plein de formats qui seront en format infographie qui est utilisé aussi en physique sur les sur des événements qui est distribué en papier ça c'est en kakemono donc il ya vraiment une logique comme ça de de savoir décliner et de d'ailleurs savoir être malin dans le recyclage aujourd'hui on a quand même une pression sur les budgets pour aller faire du contenu efficace d'avoir des résultats mais pas en mettant 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 beaucoup de budget sur la création de contenu évidemment il faut amorcer la pompe faut en faire des bons et aussi toute une logique de j'ai des articles de blog comment je peux en faire des infographies comment je peux en faire des petits formats téléchargeables comment je peux en faire un gros livre blanc j'ai écrit cinq articles sur le content peut-être ça va me faire un super livre blanc et travailler aussi à l'inverse j'ai un livre blanc comment je peux le découper en plus petit en plus petit forme j'ai une infographie comment je peux retrouver reprendre les ma partie graphique pour faire une petite vidéo animée on peut faire des vidéos animées des formats vidéo alors c'est pas du cartoon c'est pas hollywood mais vous pouvez faire avec avec des slides vous annulez un peu des slides vous faites enregistrer en format vidéo et ça vous fait une vidéo à diffuser si le discours est bon ça peut très bien marcher si c'est un peu épuré c'est des choses qui peuvent bien fonctionner il ya déjà une logique au moment de la stratégie de contenu de d'aller faire un peu de réflexion en disant ok quand je vais commencer à prioriser tel sujet j'ai besoin en fait des différents formats pour atteindre les différents objectifs et c'est trop belle une fois que j'ai un bon contenu de pas l'utiliser au maximum donc c'est bien déjà de d'intégrer dans sa dans sa stratégie le fait de pouvoir recycler les contenus il ya christophe qui qui pose la question de qu'est ce que le format fiche défi fiche défi c'est un format un peu tactique en général ça fait deux pages max on appelle ça aussi des fiches mémo sur une thématique ou en gros quand je parle à un professionnel je vais dire ok sur telle thématique c'est quoi vos défis c'est quoi vos enjeux typiquement une fiche défi sur marketing automation on aurait quelques grands enjeux pour décrypter on va pas être dans l'explication de c'est quoi le marketing automation on va pas être dans quelle solution il faut choisir on va être vraiment si si vous êtes en train de mettre en place un outil de marketing automation quels sont vos enjeux défi 1 défi 1 cliner ma donnée avoir de la bonne donnée là-dedans défi 2 interfacer avec mon crl défi 3 raconter les bonnes choses dans les campagnes définir les bonnes campagnes et savoir rythmer mes campagnes défi 4 gérer mon reporting dedans ainsi de suite une question sur dany sur sur le design de la newsletter est ce qu'on peut s'éloigner un peu des couleurs de base utilisées sur le site alors de manière générale il faut pas que les contenus fassent corporate donc ça veut dire il faut rester quand même dans l'univers de la marque faut pas sortir trop on a on a on a un peu arrêté avec cette tendance on avait il ya cinq six ans de créer une marque média sur un site séparé avec une un peu de branding un peu de couleurs différentes là on veut plutôt faire faire socle faire corps avec l'entreprise donc c'est l'entreprise qui parle qui met des contenus qui porte sa personnalité et effectivement il faut savoir distinguer un petit peu alors c'est pas tellement une question de design c'est plutôt une question derrière de quel est l'agrément de lecture que j'offre une newsletter ça se consomme pas comme un push de promo ou une invitation à un événement donc c'est plus sur le sur l'ergonomie générale après que ce soit les mêmes couleurs ou pas ça après c'est un choix de brandy qui peut être alors maintenant on a trouvé sous quel format quels sont les formats dont on va parler même format même sujet deux entreprises vont pouvoir parler de manière complètement différente on a un ton chez une on a notre qui est beaucoup le ton que moi j'ai insufflé au début et qui maintenant se diffusent et qui est repris par d'autres personnes qui parlent au nom de l'entreprise et qui crée des contenus pour l'entreprise mais il ya ce qu'on appelle un tonneau une patte éditoriale une façon de parler une personnalité et ça ça fait partie des éléments de la stratégie éditoriale c'est pas quelque chose qu'on laisse en disant bon voilà on va sentir on sait à peu près souvent c'est d'ailleurs quelque chose qui manque dans les entreprises non on a des clients qui nous missionnent pour écrire juste ça on va pas leur faire de contenu on fait pas la stratégie de contenu mais une mission pour dire on a besoin de pouvoir dire aux différentes personnes qui vont prendre la parole sur des contenus écrits dans des conférences sur des webinaires sur leurs réseaux sociaux on a besoin de définir quelle est la personnalité de l'entreprise et ça ça va passer par différentes différentes petites choses c'est comment est ce qu'on a envie d'être perçu ici je vous ai mis un exemple ce c'est un des outils qu'on utilise c'est c'est pas mal d'adjectifs est ce que j'ai envie d'être enthousiaste est ce que j'ai envie d'être très autoritaire ce que j'ai envie d'être optimiste positif poétique abstrait et ça ça va ça ça va venir teinter la façon dont vous parlez des sujets encore une fois sur le marché il y a des gens qui parlent exactement des mêmes sujets que nous probablement parfois avec même les mêmes recommandations que nous même si on peut différer sur le fond et sur le traitement mais par contre la personnalité va être va être marquée ça derrière ça se traduit aussi par des règles de rédaction derrière qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois pas faire et ça ça devient c'est là où ça commence à être assez puissant parce que ça me permet de décrire ma ligne éditoriale et d'aligner d'aligner ce que ce qui va être produit c'est important à la stratégie elle sert aussi à l'opérationnel derrière et si on est dans une logique où il n'y a pas une seule personne qui va prendre la parole si je fais recours à des journalistes à des freelances à une agence à différents producteurs contenus internes il va falloir homogénéiser parce que sinon ça va être la cacophonie ça va être vraiment perceptible par les personnes qui reçoivent les messages que c'est pas c'est c'est pas assez assez ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut travailler et puis le le point qui est aussi important c'est le contenant vos contenus ils vont pas vivre en tant que tel ils sont reliés dans des dans des contenants souvent c'est le blog le magazine web le resource center et donc il va falloir aussi définir quelle est l'expérience que vous voulez offrir de consommation des contenus est ce que vous mettez tous vos contenus au même endroit est ce que vous détachez les cas clients sur le site des ressources un peu téléchargeables ailleurs le blog sur un format blog est ce que vous voulez faire vivre plutôt de quelque chose qui est assez qui est assez riche là dedans et donc ça c'est des exemples de diffusion de mécanique de diffusion de contenu sur des sur du magazine ou du blog où on voit qu'on sort un petit peu de la visibilité du site je vois que j'ai une question sur qu'est ce qui est ne pas faire trop corporate ne pas faire trop corporate c'est faut pas que les contenus et l'air d'une plaquette commerciale ou l'air d'un site d'entreprise il faut qu'on soit dans une logique de consommation de contenu et on consomme pas du contenu c'est pour ça que les blogs souvent sont différents des actus très très entreprises un très tourné vers soi parce que parce que l'agrément de lecture doit pas être le même il faut il faut utiliser les formats pour ce qu'ils sont donc il faut travailler aussi sur le parti de la partie qu'on a et ça du coup ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est vraiment toutes les pièces que vous avez à disposition pour aller faire pour aller faire un peu votre votre stratégie donc c'est pour moi c'est vraiment les aspects alors il ya probablement d'autres choses qu'il faudrait qu'il faudrait creuser mais si déjà vous avez un parti pris sur ces différentes différentes choses là vous allez vous allez vous allez vous allez pas mal pour résumer et pour pouvoir basculer après sur reprendre encore quelques quelques questions rédigez votre persona idéalement en ayant quelques personnes en direct sans être juste sur votre croyance votre vision du monde ou celle des commerciaux modéliser le parcours du vide même de manière simple pas aussi compliqué que ce que je vous ai montré mais dire j'ai cinq étapes là j'ai une démo là j'ai ça là il faut raconter ça en général là je perds du monde parce que j'ai pas réussi à les convaincre sur tel et tel sujet ça va venir vous ouvrir votre réflexion sur les types de contenu qu'il faut que vous fassiez vous regardez ce qui se fait et ce qui se dit ailleurs et comment c'est fait vous regardez ce que google peut vous apprendre donc ça c'est toute l'approche estime qu'est ce qui est recherché quels sont les mots clés qui performe qui est positionné comment ça va bouger aussi dans la durée vous définissez votre personnalité c'est franchement c'est important il faut il faut trouver votre il faut pas vouloir singer ce que ce que fait quelqu'un d'autre parce que vous pourrez pas tenir dans la durée à créer des contenus qui semblent naturels donc il faut trouver votre personnalité être en adéquation avec ça d'autant plus si vous êtes plusieurs autour de ça il faut construire le projet et puis surtout derrière une fois que vous avez la stratégie l'idée c'est de basculer sur sur de l'opérationnel donc il faut passer sur le sur le planning de production je vous mets un petit exemple ici on a deux façons de gérer des plannings de production fait ça d'entrée l'eau en mode un peu comment les idées de sujets les choses qui sont en cours de brief les choses qui sont en cours de production les choses qui sont en validation et puis ce qui est ce qui est validé et posté et puis éventuellement une backlog de sujets qui a été abandonné que vous avez annulé ce qui arrive et ça ça vous permet de voilà vous voyez différentes personnes qui sont appliquées dessus quand on rentre dedans le détail des infos ça c'est ça c'est les choses qui vont arriver ça je l'ai fait ce matin ce screenshot donc c'est c'est les prochains contenus qui vont qui vont arriver et puis après vous pouvez avoir aussi sinon format spad sheet vous avez alors le format spad sheet l'intérêt c'est que du coup vous avez tout votre patrimoine de contenu à un seul endroit donc c'est intéressant si quand vous montez des campagnes soit pour les faire connaître soit pour les mettre dans du marketing automation d'avoir un peu toute la vision nous on utilise notamment ici vous le voyez vous le devinez le niveau dans le cycle dans lequel ça va se mettre c'est awareness considération closing donc là je peux filtrer je peux filtrer par persona cible je peux filtrer par sujet par contre catégorie de sujet parfois par format de type de contenu donc je peux restreindre aussi je peux assez vite retrouver finalement les contenus que je peux utiliser ensemble dans le cadre d'une campagne dans le cadre d'un nouveau donc il faut passer il faut passer à cette phase de planning c'est quelque chose qui est important notamment dans la partie mise en route opérationnelle dernière petite chose que je voulais vous partager parce que vous allez creuser le croisé vous allez voir passer ces choses là et c'est un enjeu j'en ai parlé au tout début le fait de regarder l'extérieur ça vous permettre aussi de mettre une certaine barre dans le niveau des contenus qui sont faits il ya un gros grosse tendance aujourd'hui qui allait vers du contenu de plus en plus qualitatif s'il ya des agences s'il ya des free si des responsables marketing qui vous dit non en b2b l'important c'est de bourrer la machine c'est de faire le plus de contenu possible on s'en fout de la qualité fuyez honnêtement si c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui on a beaucoup plus de performance en faisant peu de contenu qualitatif si vous avez la chance d'avoir les budgets les ressources pour faire beaucoup de contenu qualitatif allez-y mais faites pas beaucoup de contenu peu qualitatif en tout cas c'est jamais un bon trade off c'est jamais une bonne décision faites ce que vous voulez probablement il y en a qui réussiront dans beaucoup de contenu donc l'approche des ex content c'est mon idée c'est de dire il ya plus en plus de créateurs de contenu donc vous allez être quelqu'un parmi tout cela vous allez être quelqu'un parmi ces différents producteurs de contenu votre contenu ça va être quelqu'un ça il va se retrouver au milieu d'autres contenus et que le but c'est pas de juste d'être un peu différencié c'est pas d'avoir un chapeau ou une écharpe l'idée c'est d'être vraiment différent et j'espère que dans ce qu'on propose chez une vox dans les contenus qu'on propose vous sentez qu'il ya un niveau de qualité un niveau de traitement une petite patte qui est un peu différente parce que c'est pour moi c'est vraiment ça qui fait que sur la durée aujourd'hui on a on a 96% de notre business qui arrive par des inbound des gens qui arrivent sur nos contenus et qui ensuite nous disent tiens j'ai vu vos contenus j'ai envie de bosser avec vous alors probablement c'est qu'on n'est pas assez bon en prospection et qu'il faut qu'on en fasse on va s'y atteler assez assez rapidement et c'est aussi et surtout parce que ça fonctionne en fait c'est parce que dans la durée depuis quasiment huit ans on anime des blogs et des sujets sur 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 ça et il ya même d'ailleurs une tendance encore plus forte qui arrive qui est de dire à 10x tout le monde a y aller à 10x donc c'est quoi l'étape d'après c'est 100x content juste pour vous illustrer un petit peu je vous ai mis un exemple là pour vous donner un peu une direction si vous êtes en train de faire votre stratégie contenu intégrer ce côté qualitatif je prends soin du contenu ça permet de faire vivre le contenu plus longtemps dans la durée ça permet de marquer beaucoup plus les esprits je vais montrer ici un petit un petit exemple de contenu qu'on a pu réaliser qui est un contenu ce qu'on appelle les contenus immersifs ici donc je vais vous le montrer en live c'est si mon ordi rame pas trop parce qu'il commence à souffrir un peu voilà c'est du contenu on là on est dans un mini site de contenu donc c'est quelque chose qu'on a pu faire en livre blanc qu'on a pu traiter sur du sur un sur un ebook par exemple sur un article de blog on a ici quelque chose qui est animé qui est infographié qui est mise en page avec un agrément de lecture intéressant donc ça c'est tout un mini site sur une thématique du marketing de logiciels sas donc on a des choses qui vont qui vont ressortir on a plusieurs pages ici si je regarde ici en fait j'ai plusieurs pages dans mon mini magazine que je peux que je peux retrouver je les ai préchargés parce que je soupçois avec mon ordinateur exo m'allait avoir un peu de mal je peux avoir des choses qui sont plutôt plutôt visuel ici avec des choses qui sont animées qui arrivent des choses je vais pouvoir mettre de la vidéo je pourrais mettre des choses là dessus et et ça c'est vraiment une façon différente de traiter de l'information de pouvoir les montrer ben ça son expertise sur sur différentes choses et le contenu reste intéressant c'est pas juste joli là je pense que vos yeux sont à peu prix vous avez du mal à rentrer dans le contenu parce que je c'est moi qui dit le là dessus mais mais c'est vraiment voilà c'est vraiment des choses inquiets on parle de la richesse de contenu des gens et on le voit dans les statistiques des gens qui reviennent qui reviennent qui reviennent et qui reconsomment ça et qui et qui sont contentes de l'expérience qu'elles ont vécu voilà c'était ce que je voulais ce que je voulais vous partager je voulais pratiquer là dessus c'est pas grave je vais les relancer j'avais de toute façon terminé je voulais passer aux questions réponses parce qu'il y en a pas mal qui sont qui sont arrivés possible d'avoir un ton of voice différent ça va ça va charger ça va revenir on va avoir un écran potable ce qui est possible un ton of voice différent fonction des personas ou pas oui et non il ya quand même il ya quand même une colonne vertébrale à avoir il ya quand même une colonne vertébrale à avoir parce que c'est l'identité de l'entreprise l'entreprise elle n'est pas complètement schizo sur ses façons de parler alors si vous êtes une plateforme et vous parlez à du b2b et du b2c là pour le coup il y aura quand un traitement qui va être très différencié mais probablement de toute façon vos contenus seront pas au même endroit ils sont là pour coup il ya plutôt une stratégie de différenciation des contenants qui va être qui va être important donc on peut aller teinter un petit peu effectivement si je parle à un grand patron si je parle à un opérationnel débutant dans sa carrière ce qui peut être le but à en b2b parfois il faut parler à plusieurs personnes pour les convaincre on peut avoir différentes portes d'entrée effectivement faut adapter mais en tout cas il ya une il ya un socle on va pas être complètement différent sur sur les deux on va adapter le discours mais par contre ça serait un seul un seul ton of voice qui sera qui sera un peu décliné qui sont très bonnes questions d'unique que j'adore est ce que le blog est toujours d'actualité ou dépassé il ya blog et blog nous aujourd'hui quand on parle de dispositifs souvent on va pas dire blog on va dire resource center parce qu'on a c'est pas que des formats blog en plus enfin c'est pas que du format écrit donc à l'intérieur on va mixer de la vidéo des webinaires du téléchargement des événements physiques le contenu c'est tout ça donc en fait on a besoin d'un contenant des contenus on a besoin de quelque chose pour diffuser les contenus et pour le coup le format blog reste valable de fait on prend beaucoup les formats wordpress qui a un moteur de blog historiquement qui n'en fait plus que ça dans du upspot on va utiliser le cms mais aussi l'outil body parce que c'est pratique ça fonctionne bien les gens s'y retrouvent mais pour le coup il faut quand même penser son contenant au global parce que juste le blog ça suffira pas donc c'est pas dépassé c'est juste que ça a été agrandi en fait le blog est maintenant une des parties des contenus ne pas en avoir c'est compliqué mais n'avoir que ça c'est compliqué aussi qu'est-ce qu'on a comme autre question quels sont les benchmarks en matière de objectifs chiffrés par trimestre et cpa comment être réaliste dans leur définition et qui sont d'oxanas et qui revient un peu au démarrage sur comment est-ce que je fixe mes objectifs alors c'est difficile de rentrer là dans une réponse spécifique avec des vrais chiffres parce que je connais pas le secteur je connais pas d'où est-ce qu'on part et quelle est la thématique et l'objectif mais ce qui est sûr c'est que si on n'a pas de d'historique il faut regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire par rapport au benchmark on va avoir aujourd'hui il ya des outils qui nous disent tel site il fait à peu près tel trafic donc ça peut donner des pistes les positionnés sur telle ou telle position si on démarre le but finalement c'est pas tellement de dire je veux tant de trafic que ça parce que ça sera un peu du dos mouillé on peut essayer de le fixer en disant dire j'aimerais bien avoir 1000 personnes sur un mois assez rapidement à six mois je veux avoir ça comme comme visibilité on peut partir de combien de personnes seraient intéressées par mes contenus et du coup comme comment je peux extrapoler une petite partie de cette audience là qu'est ce que ça donnerait pour se mettre des objectifs mais ce qui est intéressant c'est d'aller un petit peu plus loin c'est dans la conversion dans la qualité de se dire ben est-ce que j'ai envie d'avoir pris des positions sur sur google position SEO si je fais des contenus je veux qu'ils me permettent de ranquer peut-être j'aurai moins de trafic mais en tout cas j'aurais pris des positions en termes de qualité des téléchargements c'est difficile parfois de dire je veux 1000 téléchargements par contre c'est facile de dire je voudrais qu'il y ait 50% des gens qui téléchargent qui soit dans ma cible et ça ça devient ça ça devient intéressant par quoi je commence si je suis une tpe alors là on est dans le conseil digital mais quel que soit mon point d'entrée tenir un blog c'est long c'est du temps à monter article après article il faut que j'occupe différentes différentes étapes donc je ne commencerai pas forcément par un blog quoi qu'il en soit dès que je suis dans un business je crée un blog et je crée du contenu dedans mais par contre de manière vraiment volontariste probablement que je ferai un premier contenu pas forcément un livre blanc d'ailleurs j'essaierai de trouver quel est le format de contenu par rapport au sujet le plus pointu possible le plus enfin pointu dans le sens précis qui peut avoir un impact à court terme soit pour me faire connaître soit pour me générer des livres soit pour convertir des livres que j'ai déjà j'essaierai de choisir quel est le bon format ça peut être ça peut être une infographie si ça peut être un calculateur parce que je sais que je vais tous les gens à qui je vais en parler vont vouloir le faire ça peut être un baromètre c'est un format aussi contenu si je vais faire une étude auprès de mes clients j'ai récupéré des chiffres et j'ai publié un baromètre parce que ça me positionner j'ai besoin de prendre une stature d'expert que j'ai pas encore je vais être l'éditeur du baromètre annuel de telle ou telle mécanique et on commence un baromètre des marketing digital vous aurez probablement un peu de nouvelles là-dessus là-dessus pas bien saisie la différence entre livre blanc et 10x content alors livre blanc c'est un format contenu 10x content c'est une approche effectivement je suis passé un peu vite sur l'exemple l'approche 10x content aujourd'hui c'est de dire il ya beaucoup de créateurs de contenu si moi je veux être visible parmi tous ces contenus qui existent il faut que je fasse un contenu qui soit au moins dix fois meilleur que le meilleur contenu aujourd'hui c'est un peu dans cette philosophie de se dire je cherche de la qualité et si je veux vraiment sortir du loup il faut pas que je fasse quelque chose qui est juste aussi bien que les autres en fait si j'écris les mêmes choses si je propose les mêmes infographies avec les mêmes chiffres qui ont déjà été vus en fait ça va pas fonctionner faut que j'arrive à vraiment renforcer le niveau de jouer donc le 10x content c'est cette optique là et c'est toujours une bonne question de se poser en disant là ce que je suis en train de faire est ce que ça a vraiment marqué les esprits ou pas je continue de regarder j'espère que ça répond à vos questions il est dit je crois que j'ai une dernière question de christophe sur un blog complètement indépendant du site web est ce que c'est dommage ou pas ça dépend ça dépend de plus en plus c'est dommage en fait on le faisait beaucoup il ya six sept ans on avait créé des marques médias des jeux prospect.com des j'aime vendre des gazmagazine.fr des choses comme ça on a tout rapatrié sur les sites des marques parfois en gardant un peu le brandy d'ailleurs en mettant cette couche là mais c'est dommage du point de vue SEO c'est dommage du point de vue légitimité collée à la marque parce forcément je n'ai pas envie d'avoir une marque médias donc on a aujourd'hui plutôt tendance à ramener ça et on a un autre enjeu qui est rentré et l'auteur auparavant on signé tout la rédaction au nom de l'entreprise et ça suffisait aujourd'hui de plus en plus on a besoin d'avoir des gens humains derrière les contenus donc de les mettre en musique et qui signent leurs contenus et ça c'est quelque chose aussi qui est important et qui milite pour que ce soit de toute façon dans l'entreprise plutôt que l'extérieur alors parfois on peut avoir besoin si on chasse à plusieurs on peut ouvrir le nom le fait pas mal ça revient pas mal de plusieurs acteurs qui sont pas concurrents sur un même sujet ou sur une même cible qui vont mutualiser les moyens qui vont créer une marque média en tant que telle certaines entreprises maintenant qui commencent à monétiser leurs médias aussi ça arrive de dire bah en fait je vais me sortir de mon entreprise je vais en faire une marque c'est un power buy et qui sur lequel je vais aller chercher des gens qui ont vocation à dépenser de l'argent aussi pour être visible ça permet de faire d'une pierre deux coups en étant visible soit en ayant du trafic en prenant une position en ayant des livres mais en même temps en partageant les coûts et puis parfois dans certaines thématiques c'est mieux de le sortir pour des raisons de distance pas de lobbying mais un peu de distance mais moi je suis pas toujours très à l'aise avec ça voilà il me reste plus qu'à vous remercier parce que j'ai passé un bon moment en votre compagnie j'espère que vous aussi n'hésitez pas à utiliser un peu le chat pour me donner vos feedbacks à chose qui était bien ce qui était pas bien ce qui manquait ça permet d'améliorer puis comme je vous ai pas en face au moins j'ai un peu de compagnie sur la partie chat merci beaucoup il y a pas mal le replay arrive bientôt pas mal de nouvelles choses encore qui arrivent à suivre pas mal de petites références que vous retrouvez sur notre site internet n'hésitez pas aussi à dire que vous êtes vous avez participé sur linkedin qu'il y a plein de choses sympas ça me fait plaisir aussi voilà à bientôt et puis bonne journée et bon week-end pour ceux qui parlent bientôt en à bientôt et puis t'est pas encore dans le pouvoir filtré moins 20% mais 3% t'espoir 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 t'espoir